On va aborder aujourd'hui le sujet du mariage pendant la fête. Alors on a dit que ce qui s'appelle Vorte, c'est les paroles, les accords avant le mariage, on a le droit de faire un mariage, on en croit la moyenne, on n'a pas le droit. Et on a dit encore quelque chose, dès qu'il y a eu un engagement, il y a deux parents, il a son fils, il a sa fille, il a dit « Allez, nos enfants vont se marier, qu'est-ce que tu donnes ? Je donne ça et ça, qu'est-ce que tu donnes ? Je donne ça et ça. » S'il y a eu le mariage, ça a finalisé l'affaire. Donc il est obligé de te donner, il ne peut pas se décharger de ce qu'il a fait. Après ça devient comme une dette. Il y en a beaucoup, il y a eu des... Hier, on a étudié le sujet, ma femme me dit hier soir qu'il y a une amie, elle qui l'a fait, elle va attaquer Andine Thora, sa belle-mère. Oui, elle a marié sa fille, elle a marié sa fille, elle a dit à son mari « Nous n'avons pas d'argent, on ne fait pas toutes les folies des gens, des grandes salles, on a envie de 50 personnes. » « On n'a pas d'argent, on ne peut pas se conduire comme des... » La belle-mère, elle a entendu ça, elle a dit « C'est pas normal, tu n'as pas eu mis des cafés, c'est moi qui paierai le mariage. » Bon, elle a dit à son mari, c'est ça, ta mère elle paye, elle paye. Ils ont pris des engagements, ils ont invité 250 personnes. Ils ont invité 250 personnes au mariage. Elle a dit « La belle-mère, elle met une enveloppe, 150 euros. » Elle a dit « Elle a payé deux parts, deux parts. » Elle veut maintenant prendre Andine Thora, sa belle-mère. Parce qu'elle avait promis d'être payé. La belle-mère, elle a dit « Faites le mariage. » Alors elle a dit « Ok, je veux bien, 60-70 parts, je les aurais payés. » Elle aurait payé les 130 parts en plus. Le mari, elle dit « Non, il n'y a pas de question. » Il y avait dedans un papier de bûcher qui est revenu. Je lui ai dit « Oui, ça se juge. » « Oui, ça se juge. » « Apparemment. » Elle a quoi ? Elle peut l'attaquer. Elle peut l'attaquer. Si la belle-mère, elle avoue ou elle avoue pas, c'est ça la question. » Mais ça, ça s'appelle la Gmarayadi. C'est exactement ça. « Enen devari manikim bahamira. » C'est mauvais signe. C'est mauvais signe quand même. Mais c'est une halakha. Un homme, quand il dit « Moi, je vais donner à mon fils, je vais donner à mon fils un employé. Moi, je vais payer les études à mon fils. » Du moment où ça a finalisé, il y a eu un mariage, les engagements, ça attrape tout de suite. C'est… Vous savez, dans la… Rabbi Shimon Shkob, il explique, il dit que les Kinyanim, c'est très intéressant. Il dit « Comment ? » Alors Khazal, la Torah, il nous a dit « Tu fais Meshira, tu as fait Kinyan. » Il dit « C'est pas. » Dans la bourse, tu dis « Mazel Bruché, Mazel Bracha. » Tu as donné la main, tu as dit « Mazel Bracha. » Et si tu reprends le mot que tu as dit, tu n'as pas dit que toi, ta crédibilité. La crédibilité. Alors il dit « C'est un Kinyan en disant « Mazel Bracha ? » Oui. Il n'y avait pas Meshira. Le diamant n'était pas là. C'est quoi Meshira ? Le prendre, de faire un Kinyan pour le posséder, de le prendre de la propriété du vendeur et lui faire rentrer chez l'acheteur. Ça, c'est Minadine d'Erabanana. Alors il dit à Meshira, je crois que tout l'union de Kinyan, c'est un accord entre les gens d'une manière qui va fonctionner. Si demain, ils vont commencer à embrasser et ça va faire Kinyan, c'est Kinyan. En Italie, par exemple, quand ils faisaient les ventes aux enchères, en enchères, et la personne, il vient, il met sa main sur l'objet comme ça, au port. Il venait, il faisait des ventes aux enchères au port. Et quelqu'un, il met sa main comme ça, c'est comme si il est prêt au prix. Tu portes encore. Tant qu'il n'a pas enlevé la main, il a la priorité parce qu'il a la main dessus. Il est d'accord au prix. Du moment où il a tiré la main, il y avait un garçon de Tripoli, qui s'appelait Rabbi Itzhak Guetta. C'est pourquoi il n'avait pas d'argent pour le nourrir. Il savait être la famille à Livon. Il n'avait pas d'argent pour la station. Et ils ont envoyé le jeune garçon à Livon. Il est parti chez le cousin de sa mère. Et l'enfant, il était curieux. Un jour, il est parti, il était au port. Et il a vu une vente aux enchères. Il est rentré comme ça entre les gens. Il a mis les mains sur les tonneaux. Il regardait comme ça. Alors, ils lui ont dit, à qui tu as parti, petit garçon ? Il a dit, moi, je travaille chez lui. Donc, c'était sûr. C'est lui qui l'a envoyé. Donc, ils mettaient les mains. Ils enchaîraient. Ça enchaîrait, ça enchaîrait, ça enchaîrait. Enchaîri, comment on dit ? Enchaîri. Enchaîri. Ça enchaîrissait, ça enchaîrissait. Ça enchaîrissait, ça enchaîrissait. Mais c'est comme ça les mains. On dit, bon. Tac, il a démarré dans du bâton. Il a dit, c'est à lui. Il n'y a personne qui a... Elle n'est plus loin. L'oncle, le pauvre oncle. L'après-midi, il voit les carrosses qui rentrent dans la rue. Les carrosses, les carrosses. On vient, je t'en paye. C'est une grosse, hein ? Il m'a dit, moi, je n'ai pas acheté une voiture. Mais oui, ton serviteur... Il ne voulait pas faire des histoires, c'était des mafieux. Il a payé. Il commençait à faire entrer dans ses cas. Il était très énervé. Il a appelé le petit garçon. Il a dit, écoute, trois ans, tu ne seras pas payé. C'était en salaire de trois ans. L'enfant, il s'est bien pleuré, je n'ai pas fait. Ok, c'est à toi, c'est... Trois ans, tu ne t'es pas payé. Il a dit, ok, j'assure. Un jour, l'oncle, il y avait du temps, il est descendu dans la calle. Je vois, j'ouvre les lettres de genre, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il loue, il voit des pierres précieuses, des diamants. C'était un bateau de pirates, qu'ils ont vendu sans savoir tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Il a tout donné à ceux. Il était honnête. Il a dit rien à moi. Il a détruit ce qu'il a payé. Tout est à toi. Ce garçon, il va, il se loue un rabbin pour lui enseigner la Torah. Il devient Rabbi Yitzhak Guetta. J'ai ici au bureau deux gros livres qu'il a écrits sur tout le Talmud. Il a monté une échiva à Tibéria, une échiva à Tzfat, une échiva à Jérusalem. Yitzhak Guetta. Donc, dans chaque endroit, il a ses minagues. Alors, le minag du mariage, dès que tu donnes l'accord, tu lui dis combien tu lui donnes ? Combien tu lui donnes ? Le mariage, il finalise chez moi, Goetta. Goetta ? Goetta, c'est Tribolita à la base. Oui, oui. Tribolita, ils sont venus à... À Tunis. Notre fille nous a raconté... C'est des libournets. C'est des libournets. Pour le mariage, ici, il n'a quête pas avant. Ici, il n'a quête pas avant le mariage. Et il dit combien je peux donner au minimum ? Généralement, les gars, ils demandent le maximum. Il dit au minimum, tu mets 20 000 shekels. Ah oui, c'est pas bon. Ah oui, c'est pas bon. Il a marqué. Ils arrivent à la choupa. Et Laura, il dit qu'il n'a quête pas. Il dit qu'il n'a quête pas. Tu es trompé de 2-0. Et elle commence à crier. Il n'a quête pas. Le mariage s'est cassé. Le lendemain, Laura, il vient chez Laura. Il dit que le mariage s'est foutu. Il dit que tu as signé pour 20 000 shekels. Toi ? Ah oui ? Est-ce que tu as signé avant ? Ce n'est pas une histoire d'amour. Tout est pour toi en ce moment. C'est tes préparations que tu fais attention. Moi, je ne lis jamais la somme sur le mariage. Et quand les femmes, elles me demandent, je dis que de toute façon, j'en lis qu'il n'y a rien. J'en lis tous les biens, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il y a une question, Laura, qui se pose. D'après tout ce que vous racontez, là, sur les postes qui créent des problèmes, etc., comme le gamin, etc., pourquoi ce n'est pas écrit de manière alarique que quand quelqu'un va se marier, il faut faire ça, ça, il faut parler de tel et tel sujet de manière précise ? Moi, j'ai dit à tous de parler. Il faut parler. Quelles sont tes prétentions ? Comment tu vois la vie ? C'est pas une histoire simplement d'un flirt. Il y a des mariages qui cassent que pour des désaccords sur des dragées. Oui. Je vous assure ? Ça évite des histoires après. Des désaccords sur des dragées. Ils amènent le... Comment ils appellent ça ? Le wedding planner. Oui, wedding planner. Ils devraient plus s'occuper de ça. Sur chaque chose, ils ramènent les deux. Il y a des désaccords et ça commence. Et ça va dans tous les sens. Ah ouais. Tu te maries un prend 20 kilos en arrière. Le jour du maès, yo ! C'est pas la même ! Alors, tu les envoies en voyage de noce, tu n'as plus. C'est un problème. Alors, on continue. C'est un problème. C'est un problème. Il n'y a pas de mariage. Ni d'une femme, d'une jeune fille. Ni d'une divorcée ou d'une d'autre. Ni d'une yabama. Yiboum. Pourquoi ? C'est une joie. Et alors, c'est une joie. J'ai pas le droit de me réjouir pendant la fête. Oui, tu dois te réjouir sur HM, pas sur la fête. À l'arrêt, chari de ce fiancé. Oui. L'homibay a k'ahama. L'homibay a l'arrêt. D'éloj karavid mitzvah. et là, qui faisait à l'époque du Talmud de donner une bague, c'est ça. Et même une issue, c'est ça. Tachma, c'est un débat. On fait les fiançailles, c'est-à-dire la bague et les deux brachotes, mais il n'y a pas de mariage, ça veut dire qu'il ne va pas s'isoler avec elle. On ne fait pas un repas de fiançailles. Mais on ne fait pas de repas. On ne fait pas de repas. Pourquoi Shmuel il a autorisé de faire un fiançailles ? Mais Abémin, c'est Iboum. Iboum, une femme qui a l'a allé ou elle était mariée avec quelqu'un, il n'a pas laissé d'enfant, il est mort, il se marie avec un frère. Alors, on ne fait pas ça renommer. Alors, il dit, Agbara, et pourquoi Shmuel, il est parti tellement loin ? Il a autorisé une demande officielle qui arrive à la fiançailles. Il va lui mettre une bague sur le doigt devant deux témoignages. Il va lui dire, tu ne peux pas partir. Il dit, pourquoi ? Parce qu'il peut rater son oisane. Il a rencontré une fille. Elle est d'accord avec lui. Il a fait une belle demande pour la marier. Elle s'est mis d'accord. Il lui a donné un OK. Demain, ça peut changer. Alors, si tu as une belle occasion, vas-y. C'est ce qu'il a dit Shmuel. Alors là, il dit, mais pourquoi tu as peur qu'il perde ? Puisque le zivou, il est de Dieu. Et là, il a demandé un sujet. À quel point on a besoin de faire un effort pour le zivou ? Des fois, tu dis, tu as ton fils. Tu dis, je ne l'avais pas. Et tu mets la pression. Oh, il faut que tu l'apprennes. Lui, il te dit, laisse-moi tranquille. Si c'est mon Mokhtoub, si elle est à moi, elle est à moi. Alors, il y a lieu ou il n'y a pas lieu à lui ? C'est quoi ? C'est intéressant. Là, la marie, elle aborde ce sujet. Écoutez bien. Il y a une voix qui sort du ciel. Il dit, la vie d'un tel, la tel. C'est des Pélonies, la maison d'un tel, le champ d'un tel, la tel. Ça veut dire, la maison, la maison et la table, c'est prescrite. Où tu veux habiter ? C'est incroyable. C'est incroyable. C'était écrit sur toi. C'est incroyable. Alors, lire orale, on ne peut pas changer. On ne peut pas intervenir. On ne peut pas intervenir. Alors, la marie a dit, sur la maison, les deux ? Alors, écoutez bien. Les deux, les caporales. Écoutez, ça, c'est une marie. Alors, la marie a dit, qui a des... Alors, il dit, tu peux prendre, quelque chose qui appartient à l'autre par d'un filet. Ça se fera du mal. Il y a le mazal, il y a une demande. Ça veut dire, Hachem, il peut enlever, parce qu'il a demandé enlever la femme d'un autre. Oui. Avant qu'il se marie. Non, avant qu'il se marie. Sinon, il n'y aurait pas de divorce. Non. Il y a eu un mazal. Il devait être arrivée trois fois. Non. Si il y a eu un divorce, c'est que ce n'était pas le bon mazal. La marie raconte qu'il y avait une fois un rab, il était avec ses élèves. Et tout le monde était amoureux de la figura. Elle était très belle, très belle. Elle était petite, mais pour eux, il fallait attendre. Elle arrive à 12 ans. Il fallait attendre 5, 6 ans. Elle était fine d'esprit. Un jour, il est arrivé au Vétaminage, le rab, il était avec deux des meilleurs à la paix. Le rab, il était ce jour un peu comme ça. Il a dit, ma fille, qui tue, elle tue, Elle a dit, je veux les deux. Excellent. Il y avait un des deux, il a dit, moi le dernier. Ah, moi le dernier, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Et l'autre, il a divorcé ? Il est mort après, il a pris la histoire. Parce qu'il a compris que c'était une prophétie qui lui est sortie de la bouche. Il a eu très peur. Il a dit, moi je suis le dernier. C'est lui le plus fort. Je suis chelou un peu. Sur une histoire comme ça. Avant de se marier, celui qui fait là-dessus là, il peut piquer le mazel d'un autre. Oui, regardez. Regardez maintenant. Il a vu quelqu'un qui demandait à Hachem qu'il met l'amour dans le cœur d'une fille pour lui. Hachem, fais qu'elle m'aime. C'est là. On peut faire ça ? Alors justement, écoutez bien. Amar les, le tibar ira famé harin. Ne demande pas comme ça. Si elle est à toi, elle ne te quittera pas. Et sinon, qu'a faq d'Hachem qui est cofère dans le cas d'Hachem. Je ne vous remercie pas, puis il a. Après, il a écouté qu'il disait ou que lui, il meurt avant elle ou qu'elle meurt avant lui mais qu'elle ne s'écoute pas. Que quoi qu'elle ? Il priait. Il n'y a que la mort qu'il ne les sépare. Ou que lui, il meurt avant elle ou qu'elle, elle meurt avant lui mais qu'il n'y ait pas une séparation dans leur vie. Il lui a dit qu'est-ce que tu es en train de faire ? Amar les, la m'a mine à la rlotte et à la démil d'arri. Ne demande pas comme ça. La camarade dans ma salle de Sotar, le sniper, il explique une lettre. Il dit il y a ce qui s'appelle Zivou Grichon et Zivou Chani. C'est un mariage. Il dit que chacun, quand il est né, dans le début de Sotar, il dit que chaque homme quand il est né, il a une destinée. Elle a une destinée. Ça c'est Zivou Grichon. Il dit l'homme selon ses actions il peut rester sensible. Bien ou en mal ? Hein ? Bien ou en mal ? Oui. Voilà, bien sûr. Par exemple, je vous donne un exemple. Imaginez-vous une fille qui naît à Radana. D'accord ? Elle est d'école religieuse, mais dans son Zivou, dans son mazal, on lui a mis un garçon de méa chère. Alors il dit « C'était sans Zivou Grichon, sa déchama ? » Sans Zivou Grichon. Elle, par le chemin qu'elle a suivi, elle ne pourra pas arriver vers lui. Eh bien, quand elle épousera son mari, c'est Zivou Chani. Quel est l'avantage, quelle est la différence entre Zivou Grichon et Zivou Chani ? C'est très intéressant, la première réalité. Zivou Grichon, c'est la chance. C'est la chaîne qui a décidé. Tu peux avoir une fille hyper intelligente avec un homme pas intelligent ou le contraire. Une fille très riche. Il peut y avoir des choses que tu ne comprends pas. Zivou Chani, c'est la fille mara sape. Bien, tu as eu du bien. Mais il dit que ce n'est pas forcément un mariage qui fait Zivou Grichon et Zivou Chani. La personne, il a des étapes de Zivou Grichon et de Zivou Chani. Il y a une histoire connue avec Jelon Améler. C'est Dieu qui m'arrive, il ne sait pas ce qu'il fait. Non ? Mais il donne à l'homme, il donne à l'homme. C'est comme quand tu prends les bras ruines. Je te donne un ticket de métro. Tu vas de... Il fait Château-Vincennes et il fait l'autre côté... Charles de Gaulle-Etoile. Je vais prendre dans le sens ce que tu veux. Tu veux prendre dans le sens ce que tu veux. Tu peux aller, tu peux descendre dans telle station. Oui, mais le premier Zivou c'est le meilleur normalement. C'est Dieu qui a décidé. Alors, comment on le trouve si tu disais improbable ? Il peut être... Il peut être... Il peut être... C'est Mazal. C'est un Mazal. Hachem, il dit. Mon premier Zivou. C'est Hachem. C'est Hachem. C'est Hachem qui va mettre. Rabbi Rhein-Vital, il dit comment on sait c'est quoi le premier Zivou ou il a jamais vu. Il dit quand tu vois des enfants et que les gens ils disent déjà la parole déjà. Celui-là avec celle-là, ça sera top. Vous connaissez la conversation ? Oui. Et il dit ça, c'est Zivou. C'est Hachem. Ça, c'est le premier Zivou. Quand tu vois comment on parle. Tu sais, des enfants à un certain âge, ils ne s'attachent pas, ils n'ont pas d'hormones, ils n'ont rien du tout. et quand tu vois l'amour sincère qu'il y a entre deux enfants qui ont quatre ans, il n'y a rien. Comment ils s'embrassent, comment ils prennent la mort. Ça, c'est Zivou. Alors, c'est celui-là qu'il faut poursuivre ? Normalement, oui. Normalement, oui. Il dit ça, c'est un des cimaniens. Il donne six cimaniens et il dit ça, c'est un des cimaniens. Tu pourrais arriver comme ça, mais c'est devant le chemin que tu as dans le ciel. C'est mon frère, c'est comme mon frère, je ne sais pas. On ne peut pas imaginer qu'Hachem, il va se tromper. Il n'y a aucun nœud qui a osé faire le frère. Ça, c'est une grande question. C'est comment ça ? D'accord, on dit en miguel extrait. En mazal, tu veux dire ? Ou en mazal. En mazal. Ce n'est pas de hasard, c'est-à-dire sur un chemin... Non, mais ça, ça, c'est Hachem qui isole. C'est Hachem qui isole. Mais s'il ne me permet pas de trouver mon zébou grichon, il ne m'a pas donné, finalement. Si, il t'a donné. Je n'aurais plus. Tu n'as pas assez. C'était dans ta vie. Je suis passé à côté. Oui, on peut. Tu ne l'as pas exploité. Tu ne l'as pas vu. C'est une grande question. Non, mais c'est une grande question. Ce n'est pas ça. Le razone, le seul endroit où on voit la main d'Hachem jusqu'à aujourd'hui, c'est Hachem. Il dit tout est caché. C'est fou quand tu regardes les choses. Comment ? Des fois, cette femme a besoin d'avoir deux enfants avec un tel, trois enfants avec un tel. Moi, j'ai eu des enfants avec mon premier épaule. Je suis très content d'avoir eu deux enfants. Non, mais maître, c'est important. Il ne serait pas là s'il n'y avait pas eu cette union, ce n'était pas là. Non, mais ça n'est pas là. C'est sûr. Je n'en comprends pas. C'était pas autre chose. Non, mais moi, je n'en comprends pas. Vous allez me chercher. Alors, il dit... La femme, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend d'Hachem. Il a amené trois preuves de la Bible, de la Torah, des Nébim, des Ktouï. De la Torah, lignée large, première ligne. Dirti, va yahan, lavan ou Betouel, va yoméron, mais Adonai, et Tzadabach. Lavan et Betouel, ils ne voulaient pas d'Etsra. Ils ne poulaient pas d'Etsra. Même, point de vue éloignement physique de leur sœur, leur fille, leur fille avalée dans un pays où ils n'ont plus d'avoir jusqu'à la fin de sa vie. Ils ne voulaient pas qu'elle parte. Ils n'ont dit qu'il n'y a rien à faire. Mais Hachem, il y a Tzadabach. Ils sont sortis d'Hachem. Même que c'était des gens qui étaient croyants, mais ils étaient au même temps païens. Ils ont compris que Mais Hachem, il y a Tzadabach. Ils ont laissé leur sœur par terre. Minadevim, dirti, Ve'avi vi'imo loyado ki Me Hachem. Et là, ce verset-là, il est très problématique. Parce qu'on parle de qui ? On parle des Philistins. Shimshon, qui est épousé Dalila. Pas Dalila. Avant Dalila, il a épousé une fille qui l'a convertie. Mais la conversion était nulle. Mais Hachem, c'est-à-dire que en réalité, il y a un enfant, il vient... Est-ce que maintenant... Si, parce que si on utilise les arguments venant, on pousse jusqu'au bout. Il y a un enfant, il vient avec une goya à la maison. C'est exactement ce que j'allais te dire. Il dit mais Hachem, j'ai la guille, tout ce que vous voulez... C'est mon zébou. C'est mon zébou. C'est l'argument. C'est en flux le raisonnement, oui. C'est le chéni. C'est le chéni. Alors là, l'agmara, il dit... Il y a un zébou qui chichit, c'est le but. Tu dis le chéni, il n'est pas bon, on va attendre le chichit. Bah, Shimshon, il a... Il a... Il a été échec dans une relation trois fois, trois catastrophes. Et là, il y a un doux qui met à Hachem à Yahadavar. C'est-à-dire, il ne comprenait pas qu'est-ce que Shimshon a trouvé dans cette fille. Elle n'était ni intelligente, ni belle, ni rien. Il y a un chéni, ça. Alors, attendez, le zébou, il peut se faire avec un ungoï aussi ? Est-ce que Hachem, il prévoit un zébou, un zébou avec un ungoï ? Un zébou, ouais. Non, mais mais... Alors, parce que si tu me dis ça, moi je te dis, si c'est prévu que, par exemple, un enfant, il se marrait avec une goye, qu'est-ce que tu peux faire ? Les gens, ils disent, pourquoi tu racontais mon histoire ? Mais c'est des choses qui se sont réalisées. J'avais un élève à Paris, il était président d'une communauté et il étudiait tous les jours sur moi. Il travaillait au centre de Paris, à l'hôtel de l'huile, dans l'Amérique de Paris. Il travaillait là-bas et moi, avant que j'ai fait ma alia, lui, il était chauve. Il mettait toujours sa casquette, sa kippa, tu vois, c'était pour lui sa kippa. Jamais il la faisait sortir, je partais chez lui quelques fois au bureau, toujours tête couverte. Ce qui faisait que quand il sortait midi avec ses camarades, et jamais il rentrait avec eux parce qu'il était toujours avec une petite barbe, il avait la casquette, il ne voulait pas faire cheloula, jamais il ne rentrait pas avec eux, même pas au restaurant, même s'il mangeait son truc à lui pour ne pas... Avant de venir en Israël en 2005, avant de faire ma alia, ça commençait les agressions dans le métro. Ils ont dit au nom du rafsitruc qu'on peut aller enlever la kippa. Il m'a dit j'ai envie de faire une perruque. Fais-le mettre la perruque. Je lui ai dit non. Si tu me poses la question, non. Reste avec ta casquette. Je lui ai dit maintenant tu vas avoir la perruque, tu vas te sentir... Normalement, tu es gêné de passer, de rentrer dans les chambres des autres en casquette à 11h du matin quand tout est chauffé. Ça te fait ta distance. Et comme lui venait d'un milieu compliqué où il y avait de l'assimilation dans la famille et tout ça, je lui ai dit ne fais pas, ne fais pas, préserve. Oui, ça le préservait. Je sentais que ça le préservait, sa casquette. Comme j'étais son rafs, il a accepté. Quand moi, je suis venu en Israël, il est parti dans un autre chiot et le roc lui a dit vas-y, tu peux y aller. Il a fait, il a mis la... La perruque. La perruque. Il a fini au bois de bourdonne. Vous avez... Non, tu as mis ça. Il a fini presque là-bas. Je ne veux pas du tout. C'est une blague. Tu le connais. Tu le connais. Il travaillait. J'essaie de comprendre. Je vois où il m'a atterri. Je vois où il va... Il a quand même les maisons aux gens. Ils ont pété les plans. Un jour, il rentre dans un appartement d'une africaine. Elle avait 15 ans de plus que lui. Je ne sais pas qu'est-ce que lui a fait. Elle a gagné l'appart et les papiers. Attends, 15 ans de plus que lui. Il est tombé fou furieux d'elle. Ça fait un même rappelé. Je n'arrivais pas à croire quand ça m'a même raconté. Je me suis dit on n'est pas le 1er avril que tu me racontes ce que je... Qu'est-ce que tu es en train de me raconter ? Elle m'a dit oui, c'est incroyable. Et il racontait à sa femme qu'il allait étudier la nuit. Il allait passer la nuit avec l'autre. Je l'ai appelé et je lui ai dit avec l'amour du ciel je te fais viens ici chez moi 10 jours. Moi, je croyais qu'il s'avérait que le soir... Je ne sais pas comment il a... Je vous parle d'il y a 15 ans. Il captait l'Internet et il discutait avec elle. Et il m'a dit... Lui, il m'a dit... Il m'a dit je sens que c'est ma Nechama. Il m'a dit à tel point il me dit à tel point que quand je suis avec ma femme je sens que j'ai trahi l'Africaine. Il est fort. Vous comprenez jusqu'où c'est arrivé ? J'ai vu que c'était... Un truc de fou. Il m'a menti en vendredi. Il était là 10 jours... Il y a des gens qui sont déchirés. Non, mais il était là 10 jours. Il m'a donné l'impression que ça y est, c'est sûr. Il repart à Paris et sa femme qui m'appelle en pleurant m'a dit un jour il est venu il a battu... Un truc de fou, de fou, de fou. Je ne savais pas quoi faire. Il y a un kabbaliste qui fait de la Kabbalah Manassit. Je le connaissais il y a des années déjà. Il a été écarté de Jérusalem mais je sais qu'il était très fort en Kabbalah Manassit. Donc je voyageais lui et je lui ai dit qu'est-ce qu'on peut faire pour séparer la mort. Il m'a dit qu'elle a dû lancer en solaire. Il m'a dit qu'il y a une chose qu'il m'a dit qu'il y a une herbe qui s'appelle c'est une herbe très puissante contre la sorcellerie. Il me dit tu vas tirer sa femme qu'elle le met dans la poêle et il faut qu'il sente l'odeur. Non pas le pro, c'est rien le pro. Ça c'est celui-là il est... Il y a un vrai niveau là. C'est tous les jours il y a un vrai niveau là. Il y a zéro très chose. Je vais, je prends je le dessine bien pour bien comprendre l'air. J'appelle sa femme à Paris je lui ai dit il faut que tu achètes je cherchais sur Wikipédia comment c'est son nom en français. Elle pleure elle me dit comment je vais... J'ai cherché une demi-journée sur internet j'ai trouvé dans la région parisienne dans un trou c'était un qui arrive d'Iran je lui ai dit voilà tu vas là-bas dans ce magasin il va te le préparer. Il est parti quand il est rentré le matin dans la cuisine pour manger son omelette sa femme elle a fait comme si elle fermait un peu la porte et elle a mis l'herbe dans la poêle et elle a allumé le feu comme ça il l'a laissé comme ça et tout d'un coup ça faisait un nuage de fumée et il a dit qu'est-ce qui se passe je crois que ça a brûlé il s'approchait pour éteindre et il a vu que c'est désormi il a dit ah tu me fais de la sens il a commencé à casser tout ce qu'il y a de la côté de lui tout mais il a senti l'odeur tout à fait il s'est mis en terre il commençait à déchirer ses ailes mais non qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ça lui est sorti le quichou qu'est-ce que j'ai fait il pleurait il a crappé les pieds il pleurait pardonne-moi pardonne-moi qu'est-ce que je peux faire pour que tu me pardonnes un truc de fou donc il était ensorcelé ensorcelé Karmal et il était il était ensorcelé bon après donc il lui a dit que c'est moi j'ai l'accompagné Baruch Hashem il s'est sorti ses enfants il m'a presque plus la parole depuis ces moments-là parce que je l'ai vu dans les moments les plus durs et en août je suis tellement content je suis content j'ai fait ma visage mais je vous dis que c'est pas de la rigolade il est encore en France il est encore en France il y a il y a des choses 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 incroyables il ne demande qu'à se faire en ensorcelé il y a des choses incroyables non mais je rigole pas mais quand ça marche et que la femme elle sait bien ensorceler son mari c'est le bonheur il faut qu'il soit en accord tu sais quand j'étais avec le c'est une blague entre guillemets non non c'est du vécu c'est du vécu on oublie on oublie des gens qui venaient ouvrir des dossiers de silence un jour je vois un monsieur dans le dossier du divorce sa femme elle le fera des choses qu'il a écrit et bon ça a accroché donc je j'ouvre le dossier avec le rap le matin on prépare le dossier et il arrive tout à coup je suis amoureux de ma femme il pleure je me mène tu vois dans la je dis mais tu as écrit qu'elle te fera qu'elle te mais c'est vrai mais je suis amoureux le rap arrive mais laisse les parler il a fermé le dossier il a dit il me dit que lui il était 40 ans il me dit j'ai eu des témoignages il m'a dit les femmes de la région de Tchétchénie Usbekistan tout ça femmes juives là-bas dans les coins là-bas les femmes mettent au mari dans le vin qui boivent le sang des règles quoi ? j'ai pas entendu ça et le mari il boit il est dans ses mains comme c'est la sensibilité il dit plusieurs choses il me dit il est tiré derrière elle comme un comme un petit gien qui la suit il y a des qui chouvillent il y a des qui chouvillent terribles il y a des choses terribles j'avais un oncle qui a divorcé qui est marié avec une fille d'un grand grand il a divorcé avec elle et il a connu une autre femme il se marie il peut pas s'approcher d'elle une semaine deux semaines un mois deux mois trois mois mon oncle il était il était Brestel il ne croyait pas dans tous les kabbalistes et qu'il était tellement géné il a demandé le divorce tu ne donnes pas le moindre des choses qu'une femme elle a besoin je ne sais pas ma mère elle m'a appelé il y a plus de 20 ans je vais chez l'Avqadouri je connaissais j'avais des bonnes je lui raconte l'histoire elle me dit comment ça s'est passé elle me dit donne moi le nom je prends il me dit elle me dit sa femme elle a ensorcelé je lui dis comment elle a ensorcelé il dit c'est écrit l'agmara elle a attaché sa première femme sa première femme je lui dis comment elle a attaché il me dit elle a attaché chez une arabe il me dit pour le dénouer il me faut 10 personnes il me dit avec moi 10 personnes donc tu rentres à l'Ajira tu payes pour 10 on lui fait un petit coup j'appelle ma mère il fait ce qu'il y a à faire 10 personnes il les a mis ils ont sonné le chauffard le rancadouri il a dit le texte pour annuler le même soir il a pu il y a des choses pas tout le monde qui comprend c'est des choses que quand je vous raconte ça vous rend un bel oui mais c'est une réalité si je ne l'aurais pas vu de mes propres yeux je n'aurais pas cru il y a des choses elle est partie c'est une sorcière arabe sa femme son ex pour l'attacher pour le bloquer qui puisse pas elle est attachée alors il dit maintenant bon là la marée a dit des choses il faut les comprendre c'est des choses regardez-les avec proportion maintenant ce que je vous dis je vous dis on est bon on est bon on ne soupçonne pas quelqu'un qui a fait une avera s'il n'avait pas fait ça veut dire il n'y a pas tu me mets un peu et s'il n'a pas fait mais il me l'a un sacoulot un sacoulot s'il n'a pas fait entièrement il a fait un peu et s'il n'a pas fait un peu il a voulu le faire et si il n'a pas voulu le faire il a vu d'autres personnes qui ont fait ça lui a fait ça lui a fait rigoler ça lui a vu le désir mais ça marche il n'y a pas de hasard exactement de là de là vient la phrase en hébreu il n'y a pas de fumée sans c'est très dur tu dis ça à quelqu'un maintenant il y a quelqu'un qui te raconte il pleure on me soupçonne de telle chose il y a quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose tu connais alors il pose la question il pose une question il est écrit qu'un israël a accusé Hachem de quelque chose alors il dit alors Hachem lui aussi on le soupçonne si on soupçonne Hachem qu'il n'était pas avec nous dans la Shoah c'est-à-dire qu'il y a quelque chose c'est lui pourquoi ça bouge ? c'est la sorcellerie c'est la sorcellerie Tu détruis un homme quand je lui dis ça. C'est le pire de l'échec. Il est mort, le mec. Là-bas, tu vois qu'ils ont accusé Moshé Rabbeinu. Il y a Shemishman qui a eu des affaires avec des femmes mariées. Le gars, il venait avec sa femme, il disait « Faites-lui boire l'eau de la sota. » Il disait « Aaron, je la soupçonne. » Aaron, il lui disait « Aaron, c'est qui le… de quel monsieur ? C'est ton frère, Moshé. » « Quoi ? C'est vous ? » « Oui, Moshé. » « Donc, si on va d'apprendre ce qu'il y a de Moshé aussi ? » Alors, il y a vraiment la commande de dire alors quoi ? Moshé, il était impliqué dans son histoire quand même. Alors là, il n'a pas l'air dans une entrée. Ah, écoutez bien. Ah, c'est bien. Il y avait… Ah non, quand tu as quelqu'un avec qui tu entends une histoire qui sort une histoire terrible, tu vas chez lui d'abord, tu lui dis « Tu as des ennemis. » S'il te dit oui, déjà, tu dis l'histoire, je ne veux pas l'écouter. Ah, c'est ce qu'il veut du monde. S'il te dit « Je n'ai pas d'ennemis. » Là, le soupçon, il n'a sur quoi être. Ah, pourquoi c'est sorti ? S'il n'a pas d'ennemis, pourquoi il dit « Tu as des ennemis. » ? Pourquoi il dit « Tu as des ennemis. » ? S'il a des ennemis. Mais enfin, ça peut indurer en erreur et détruire quelqu'un. C'est très compliqué. Le voisin, il n'était pas content que vous avez garé sa voiture. Ah ben voilà, moi je te raconte une histoire qui s'est passée avec moi. Moi je te raconte une histoire qui s'est passée avec moi. J'ai eu un dîme Torah il y a trois ans, ici à Ranana. J'ai dit à la personne, il y a un des deux qui voulait m'amener dans son sens à lui. Quand il a vu que je n'allais pas dans sa faveur, il s'est mis à crier. J'ai donné à l'autre, j'ai dit, j'ai compris qu'il était voleur. J'ai dit à l'autre, écoute, d'après la manière qu'il se comporte, j'ai dit « Va au tribunal, tu vas aller plucher. » Ça veut dire quoi les plucher ? Tu vas le casser et le déchirer ? Non, il va aller dans les détails jusqu'au... Comme l'oignon, il y a plusieurs... Il est parti ! L'autre, il a... Il lui a enlevé... Oui, il lui a pris cent mille euros. Il a voulu se venger de moi. Il a ouvert un site internet qui s'appelle ravara.com Ah, c'est où ? Ah, c'est lui, l'histoire-là, avec le proprio... Je ne savais pas ! Ah bon ? Au début, je ne savais pas. Tu ne savais pas pourquoi en fait ? Non, il y a un site parallèle au mien, avec des chiots rimes de moi, mais avec des choses incroyables, terribles qu'il a écrites sur moi. Et il l'a fait d'une manière très vicieuse, comme si... Moi, j'essaie de convaincre les gens, de leur expliquer comment on peut être rabbin et tirer de l'argent de tout le monde. Ce qui n'est pas moi. Mais... C'est assez du classique. Ça m'a coûté une fortune. Je l'ai fermé chez Google. Chaque fois, il allait l'héberger dans d'autres sites, en Amérique. Il m'a rendu fou. Il a cassé un chidour de mon fils. Mon fils sortait avec une fille. Sa mère, quand elle a vu tout ce qui était écrit là-bas, elle ne me l'a pas bien fréquenté. Mais elle a cassé mon fils, il pleurait le bord. Quand j'ai vu ça, je ne savais plus où mettre ma tête. Tant que j'ai envoyé des lettres, et chaque fois, je dépensais de l'argent, je mettais... Je n'ai rien dit à personne dans la communauté pour ne pas faire de ça, que ça ne prend pas une proportion. Je ne savais même pas c'est qui. Après, il a pris le lien quand il y a eu enfermé quelques fois, de partout, il a pris le lien, il a lié des sites pornographiques. Donc, il était que tu envoyais, tu faisais Ravara, ou encore tu arrivais sur des sites pornographiques. Il m'a rendu fou. Un an et demi. Un an et demi. Moi, je suis à la synagogue, je ne sais pas qui c'est parmi les gens. Tu sais, je commençais à devenir paranoïa. J'avais parlé avec Rabi Akkor à l'époque, avec 2, 3, il n'y a pas du site. Il y a des accords, tu le trouves. Et il a envoyé, il achetait des SMS, comme que vous recevez des SMS super sales. Il y avait un SMS qui s'appelait Ravara. Venez voir mon nouveau site. Et dès que tu appuyais, tac, tu tombais sur la pente. Je suis un ennemi. Et moi, ma femme me disait, tu as un ennemi, tu as un ennemi. Tu as un ennemi. Je dis, je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai pas d'ennemi. Qu'est-ce que tu me racontes un ennemi ? Je n'ai même pas pensé. Ah, tu n'avais pas fait le rapprochement que c'était le... Non, tu es venu en Dintora. Tu sais, il y a des gens qui m'a l'élevé. Je l'ai grandé, mais je n'ai pas fait plus que ça. Je ne suis pas parti ni... Tu vois ? Ça lui a coûté 100 euros. Je ne savais pas. J'ai vu comment il se comportait. J'ai compris. Un jour, ma femme, elle marche dans la rue à Rousal. Elle voit une dame. Elle croit qu'elle s'est dit, c'est là que je la connais. C'est là que si je n'ai pas dû dire bonjour, elle va se vexer. Elle lui a dit, alors ma femme, elle lui a dit bonjour. Elle lui a dit, ah, on peut se parler ? Ma femme, elle lui a dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle lui a dit, parce que mon mari, il veut tuer ton mari. Elle lui a dit, ah ouais ? Comment il s'appelait ma femme ? Elle lui a dit, non, il est rentré à la maison, elle m'a dit, il y a tel monsieur qui t'a fait la suite. Par hasard, je connaissais un avocat que je savais qu'il s'occupe de lui, parce qu'à l'époque, j'ai appelé l'avocat, je lui ai dit, écoute, j'ai pris des hackers, j'ai tenté comme ça. J'ai pris des hackers, ils ont trouvé que c'est ton client qui a monté le site. J'ai 99% des profs, j'ai besoin d'une petite prof, je vais la trouver dans deux jours. Dis-lui que je vais lui prendre sa maison. Je vais aller avec lui jusqu'au bout au tribunal. Je vais lui prendre, il m'a fait des hontes, il m'a fait des... C'est ce que ça veut dire, c'était jeudi. Jeudi, il lui a dit, vendredi, il n'y avait plus le site. Il est venu chez moi, il est paniqué. Il est venu, bien sûr. Il m'a dit, je t'ai fait ça parce que... C'est quoi ? C'est pas mal. J'ai dit, bon, j'ai dit, j'ai pardonné. Ma femme m'a dit, va avec lui, il t'a détruit ta vie pendant un an et demi, prends-le au tribunal. Qu'est-ce que je vais avoir à faire avec lui ? Je vais lui prendre un million de check-ins. Il va me dédommager. Il va aller déménager à Marseille demain, il va détruire ma vie. Il va t'en dégager de ma vie. Tu vois ? Mais tu ne t'imagines pas. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu ne savais même pas que... Super, avec l'histoire du couqué, où il a fait un petit peu pareil. Des choses incroyables, des fois. Et tu ne sais pas. Alors, la commande, elle te dit, quand tu as des gens qui te détestent, oui, mais il ne faut pas... Quand il y a quelqu'un qui dit, j'ai des ennemis dans la ville, il ne faut pas croire du national, peu importe lequel. S'il a un ennemi connu dans la ville, le monsieur, à son, il croit en moi. Pour moi, c'était une leçon de vivre. Aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui me raconte des histoires... Depuis que j'ai passé ça, ça a changé ma vie sur le Lachonara, comment il sort. D'où tu peux t'imaginer qu'un homme qui vient chez toi en dit, tu n'as pas tranché en sa faveur. Tu sais, aujourd'hui, ça coûte pour ouvrir un site 10 000 chacun, il est à moi. Mais le gars, il montait tous les jours et il travaillait dessus. Ça veut dire, il a mis... Il n'énergie pas. Il a mis l'énergie pas. Il a vu le site. Il a tourné, oui. C'est... Il est tourné, oui. Bon. Mais malheureusement, alors la commande, elle dit, quand il y a un ennemi, tu ne crois pas aux rimeurs qui sortent. Parce que ça sort d'une seule entreprise. Souvent, quand tu enquêtes, tu vois vers où ça arrive. Toutes les personnes, toutes les grandes personalités ont forcément des jalousies. Oui. C'est comme ça, d'où c'est moi. Non. Alors, voilà maintenant, le Rav Tao, ils l'ont détruit dans les médias. C'est voilà. Maintenant, il a été blanchi, ils l'ont dit, c'est en une minute. Il y a deux femmes qui sont sorties à la télé, ils ont dit qu'ils ont été agressés par lui. Lui, il a dit, il a dit, je ne les connais même pas. Oui, tu nous. Finalement, la police est l'homme qui a été lissé. C'est son de la ville où il est ? Hein ? Ces deux femmes sont de la ville ? Non, il y a une qui a dit que ça s'est passé il y a 18 ans et il y a l'autre qui a dit que ça s'est passé il y a 40 ans. La police est l'homme. C'est pourquoi ? Parce que son représentant, son représentant dans la politique, il dit qu'il ne faut pas laisser les homosexuels rentrer dans les écoles. Donc, il a forcément payé deux personnes qui étaient sur son parcours de sa vie. Il y a une des deux femmes qui est divorcée et que son mari, quand elle est partie à la télé, son mari, il a publié et il dit qu'il venez voir sur « Comme un femme, pourquoi on a divorcé ? » Il a expliqué qu'il a été divorcé et que ça n'est pas grave. Elle lui a amené la police tous les jours sur n'importe quoi. Il a montré des papiers. Les fausses plaintes dans la police et ils ont fait d'elle une crédibilité. Elle a menacé que s'il n'allait pas enlever le poste sur Facebook, elle allait là toute la gauche et la... Et finalement, ils ont sali ce rap qui a 85 ans. Il y a des milliers d'élèves. Des milliers. Et en... Le dossier contre le rap-tout, la police, elle a dit qu'il sera fermé parce qu'il n'y a pas de problème. Vous vous imaginez comment on tue quelqu'un ? Les soins des médias, ça va aussi. Je vais vous dire la vérité. On est tombés tous dans un... Quand la radio, elle te dit... Je dis, il n'aurait pas dit dans la radio aussi... Et même le gouvernement, il n'a pas été encore désigné déjà... Ah, ouais. Parce que là, il a dit un mot un peu tendu la pape pour exagérer. Le lâche-tout, il n'a pas été voté. Il n'existe qu'un. Il y a un grand déploiement dans l'Islam qui est très dangereux. D'accord. Tâche-ma-ma-ra-bi-yose. Rabi-yose, il disait... Je veux dans mon holama-ba être avec des gens qu'on les a soupçonnés. Ils n'ont jamais fait. Ces gens qui ont souffert dans leur vie, ils ont eu la plus grande des caparottes. Moi, je veux être avec eux dans le holama-ba. Voilà. C'est un petit coup, une drame magnifique. Il a dit... Il a dit... Moi, je vous jure... Moi aussi, on va s'assurer. Je n'arrête pas. Et je suis propre de tout ça, je sais. Il a dit... Il a dit... Il a une voix qui n'arrête pas. Il a une voix qui s'arrête. C'est-à-dire... On jette une info et on la laisse tourner. Et il n'y a pas d'autres voix qui reviennent. Tu vois, pour confirmer. Donc, une rumeur. Une petite info qui passe comme ça. Tu vois, elle montre un nuage et elle s'en va, il ne faut pas la croire. Mais quand il y a des voix et des voix et des voix... Moi aussi, moi aussi, ça. Là, il faut commencer à vérifier. Alors, la commande, elle dit... C'est quoi une calade de la passique ? C'est quoi une voix qui ne s'arrête pas ? Ma mère, ma tante m'a dit... Dumi, damta, yoma, upalga. Il lui a dit... Dumi, damta, yoma, upalga, ve'anir. Ça veut dire... Une journée et demie dans une ville que ça n'arrête pas de parler. Que de ça ? Ben, il est de l'opasak bené-bené. Il ne s'est pas arrêté au milieu. Si la personne, il a mis la terreur pour qu'on arrête... Benet, il est en train de mettre la terreur à tout celui qui... Il a maintenant une équipe à un bureau, tout celui qui a mis un poste sur Facebook. Tu prends une lettre, tu as 24 heures pour l'enlever ou sinon tu payeras 100 000 jégal des 200 000 contre lui. Sa seule mission maintenant, c'est de nettoyer son... Son image de marque. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des sociétés que quand tu tapes Benet escroquerie, Benet, il y a des vidéos sur YouTube tout le temps que Benet, il fait le piano, par exemple. Parce qu'il met une étiquette cachée. Il y a réputation. Voilà. Il travaille sur la réputation. Et voilà. Et donc, il va te mettre... Tu ne peux pas enlever. Non, c'est ce qu'il a fait. D'accord, il a volé le... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il met 100 000 pages d'infos pour autre. Tu ne peux pas arriver avec Google à la page 100 000. Et comme ça, il étouffe l'infos. C'est la deuxième page. Alors, il dit quand il revient, ça veut dire qu'on a entendu qu'il y a un problème. S'il y a des ennemis, ce sont les ennemis qui ont fait passer le rêve. Dans la rame, c'est plus que ça. Vous savez, deux concurrents dans la ville, il y a deux rabbins qui s'y opposent. Et un rame, il vous dit, l'autre rame, il a donné kachère et c'est ta rêve ce qu'il a donné. Tu peux aller manger. s'il y a un des deux. S'il y a un des deux, il est ennemi. Il y a deux rabbins qui ne s'arrangent pas du tout. Il y a eu des propos d'un sur l'autre, la jalousie. Et il y a un des deux qui te dit, tu sais, je n'aime pas l'autre, mais je te dis, ce qu'il fait, c'est ta vie. Tu ne l'écoutes pas, tu vas, tu manges. C'est pas ce qu'il y a, ouais. Solide. Oudé, l'Akbaral dit qu'au moment d'une marque loquette, tu ne peux pas croire dans la ville. Aucune rameur qui s'entend dans la ville. S'il y a deux clans dans la ville, tu ne peux pas croire. Ça va forcément être une... C'est forcément une chose qui a été balancée, qui est sortie de ses proportions, etc. Et qui est fausse. Et qui est fausse. C'est motivé par la haine. Ah, bien sûr. J'ai dû nous en préserve. Combien de 5.000, combien d'atouts. J'avais un... Il y avait un... Akohabia Akob. J'avais un... Il y a un oncle, un oncle de ma... Cousin de ma femme. C'était médecin Akohabia Akob. C'est pas rangé avec un rose. Alors on le connaît. Je le connais. Un homme honnête, correct, droit, comme... Ils ont dit qu'il a touché, c'était pédiatre, qu'il a touché un enfant. Il travaillait à la Maccabie. Ils ont arrêté le travail. Ça lui a pris des années. Finalement, la police et la honte qui étaient, il a vu que c'était un mensonge. Qui c'est qui va le payer, cet homme ? Sur les 5, 6 ans, 7 ans qu'il n'a pas mangé. Quand je vous dis, ils ont coupé ça par l'aseille, ils ont tombé dans la... Parfois, t'es sur un rien. C'est quelqu'un qui lui a dit, tu vas voir ce que... Parce qu'il a donné un médicament, il croyait que... Je vais te faire la... la trouille. Et il a fait. Je suis pas de chemiche, je suis pas de chemiche, je suis pas de chemiche. C'est pas bien de me donner la fêcheur, on va avec ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501